on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui voilà je m'occupe des patrols donc j'ai changé d'avis pour celui-là celui-là je voulais le vendre mais en fin de compte je me suis rendu compte que j'y gagnerai pas d'argent parce qu'il n'est pas super super en état donc comme je disais le bodylift il est un petit peu décalé tout ça enfin bon voilà donc donc je vais pas le vendre je me suis toujours dit que je ferais un machin comme ça enfin genre un gros truc j'ai pas forcément un pick up mais bon un truc du genre et je me suis dit ouais je ferai ça dans un ou deux ans mais sauf que dans un ou deux ans les patrols ils seront introuvables ou alors tout rouillé tout ça lui l'avantage c'est que en corrosion il a que le bac à batterie juste là alors je vais essayer d'éclairer un petit coup il n'est que le bac à batterie qui est mort ici ça c'est pas grand chose celui là je m'en occupe d'ici un mois maximum donc j'ai vu avec moi avec mon carrossier donc je vais peut-être pas changer la caisse je vais peut-être le déboceller donc là je vais récupérer une autre caisse donc avec deux en refaire une donc dans un premier temps déjà on peut voir que sur celui là j'ai monté des roues à 35 donc ça c'est ça c'est les jantes que j'ai acheté que j'ai acheté l'autre jour et ça c'est les anciens pneus de mon pas trop long donc mon pas trop long je vais m'en occuper je vais le monter en 35 mais bon avant il faut que je leur fasse donc là je vais enlever le kit plus 10 de celui-là pour monter sur celui-là c'est là ça va faire vraiment énorme ça va faire vraiment énorme donc au niveau du body lift voilà c'est un body lift je sais pas combien qui a été mis dessus 5 plus plus décale là donc ça fait 7 voir qu'il est vachement vachement plus haut de derrière que devant ça fait que j'essaie de gérer ça là devant donc là j'ai récupéré un pare-choc sur un autre patrol j'ai été obligé de le couper parce que les 35 ça va c'est bon donc là soit je leur fixe ou soit je mets un autre pare-choc donc ça je sais pas encore programme montage des fards led la barre de qui il faut que je remette après il faut que je mette faut changer les joints de vitre j'ai peut-être récupéré ceux de ce patrol ils sont pas terribles et bon ça va encore parce qu'en fait j'ai sur cela il y avait des joints de vitre qui était vraiment tout neuf et vu que c'est introuvable et ben je préfère les mettre sur celui-là celui-là va falloir que je le démonte complètement à brise les joints de vitre je vais tout vider derrière déjà donc le tout ouvrant le tout ouvrant je pense que si si on fait des bosser la caisse je pense que je vais le condamner parce que c'est sûr que c'est bien d'avoir un tout ouvrant mais bon il fuyait tout donc ça c'est un peu galère celui-là on peut voir qu'il a aussi le tout ouvrant où il était condamné on peut plus l'ouvrir mais bon au moins c'est sympa bon ben voilà on va attaquer on va se faire ça aujourd'hui par ailleurs j'ai vendu celui-là et celui-là est en fin de semaine donc je l'ai vendu sans l'arceau intérieur c'est un arceau homologué donc j'ai préféré le garder en plus c'est un arceau démontable tout ça donc celui-là il est vendu je voulais finir de le préparer tout ça puis en fin de compte je préfère m'occuper de ça c'est un petit vitara que j'ai refait faire c'est super joli un lit 9 télé bon on va se faire ça aujourd'hui lui à mon avis il risque d'être monstrueux en plus 10 en fait ça va faire la même hauteur que ça à peu près parce que lui en plus 10 avec un body de 5 et sauf que les roues c'est pas la même taille moi c'est lui 35 et là c'est lui 38 on attaque le démontage de celui-là puisque c'est barre forward tout ça je ne sais pas si je sais pas si je laisse dessus ou pas je sais pas encore ça pour l'instant dans un premier temps je pense que je vais laisser sur ce patron là les parfois et je remettrai ça plus tard normalement ouais quoi qu'avec le plus 10 normalement je vais être obligé de les mettre je sais pas je vais j'ai tout démonter puis on verra ça après appareil la barre de direction va falloir que j'ai remis sur l'autre enfin la barre c'est le bar pouvoir que je la mette sur l'autre aussi je pense dans un premier temps on va enlever les roues on peut voir que l'arbre de transmission il travaille vraiment pas bien donc il faudrait que je fasse d'étire en réglable en haut ça serait le mieux parce que là l'arbre de transmission il travaille pas bien donc là j'avais mis des cales de boîte donc sur l'autre j'ai également des cales de boîte donc ça c'est bien mon celui-là il est remis d'origine j'ai remis des pneus à 31 avec les jantes que j'avais d'origine maintenant on va monter le plus 10 là dessus donc à l'avant ils avaient laissé une barre stable alors qu'il y avait un plus 5 avant donc ça je l'ai enlevé les ressorts on va les enlever j'ai remonté les ressorts et amortisseurs en plus dix derrière donc j'ai pas changé la barre pour l'instant pour l'instant je vais la laisser toute façon elle est déjà tordu donc à craindre plus grand chose il nous reste juste l'avant à faire puis ça va être pas mal on peut voir lui ça va croiser fort le patrouille a bien avancé le plus 10 il est monté donc les jantes en moins 25 avec les cales de 30 les 35 j'ai démonté la calandre je les repeinte que je leur a pistolet un peu parce que le tl ppt j'ai mis une plaque derrière je leur preuve c'est bon c'est ça comme ça je vais monter des par les deux là ça j'ai démonté j'ai refait les masses est ce que les masses étaient prises sur la caisse mais bon vite le bac à batterie les pourri j'ai fait des masses sur le châssis comme ça j'ai changé le visco ce qu'il était mort faut je remettre une buse une buse au niveau du radiateur comme ça donc je vais essayer de descendre un peu le radiateur pour que ça soit bien aligné aussi je vais j'ai également refait un support de batterie parce qu'il y en avait pas le parc à remonter juste comme ça il a le radiateur d'huile donc ça c'est le top voir c'est vraiment gros là il est après j'aurai les joints de fenêtres à monter la barre de l'aide tout ça débausse les bons ça je crois ça une fois qu'il sera plus terminé je pense après je sais pas ce que j'en fais de ce pas trop là ça pour les terrains comme ça pour s'amuser parce que bon il à la carte grise quatre places et par contre il n'a pas de contrôle technique je crois ouais le contrôle technique il ya qu'une vignette faut que vous êtes le passé au contrôle technique et en 31 on peut voir ça fait vraiment énorme et un body de 7 plus 1 plus 10 avec les 35 là j'ai à peu près 20 cm de réhausse ça fait sympa donc sur cela faut que je branche les veillots les phares pour tous ceux qui me demandent au niveau des phares franchement c'est tout cas encore que avec celle là c'est pas des phares qui ont été montés d'origine je crois voilà si le phare il est positionné on peut voir qu'il ya un cran juste là on peut pas le monter dans tous les sens après on referme le petit capot donc là moi le capot je l'ai essayé je l'ai essayé un peu ouvert parce qu'en fait la vie c'est à les foires et 4 fois juste qui tire est un peu dessus pour un fermé capot juste comme ça je vais monter l'autre part les petites veilleuses je mets du lait de brosse pas grand chose mais bon la calandre est peinte j'ai pas le pare-chocs j'ai monté les phares l'aide avec eux j'ai monté aussi les veilleuses donc les veilleuses hop dans les phares ça fait sympa et les petites veilleuses voilà bête désolé j'ai peu eu le temps de trop filmer aujourd'hui j'étais pas mal occupé on peut voir qu'il est déjà 21h mais voilà voilà le patrol donc là je suis en train de faire mes pattes de fixation pour ma barre de led je voulais normalement moi j'ai des pattes de fixation qui se prennent direct sur les gouttières mais bon là j'en avais pu donc du coup je vais pas attendre de l'en commander j'ai vu qu'il ya déjà des inserts donc j'entraîne me modifier des pattes c'est pas mal j'ai récupéré les joints de vitre avec les vitres de l'autre la fois que je les retintes j'ai récupéré cela vu que cela est à partir en carrosserie je n'ai plus besoin on peut voir la différence de hauteur c'est c'est un truc de ouf donc les mares cela que j'ai enlevé ce que je n'ai pas besoin reste le petit cache à mettre une buse de radiateur enfin plein de trucs j'ai changé le volant j'ai remis le volant qui va être dans deux bases le malot turbo j'ai rebranché tout à l'heure de voir avec les petites led j'ai branché comme je disais tout à l'heure les petites led ici ça rend vraiment bien donc le pare-choc il est pas centré donc ça faut pas trop faire attention il me faut que moi déjà faut que je reprends que je remette la plaque d'immatriculation le pare-choc je vais aussi l'enlever je vais en mettre un autre je pense pour l'instant pour l'instant je vais laisser celui là comme je disais aussi à quel ange de réparer juste là où j'ai mis quatre rivets une plaque en élu derrière ça va faire l'affaire donc là les packs de les pattes de fixation de barres de led elles sont là où ces plaques des pattes que j'ai modifié là je vais les recouper ici je vais percer un trou puis voilà ça fera l'affaire ça c'est la culasse du pas trop l'orange donc à sorte rectification on peut voir l'arbre à cam d'atmo à s'ordre et puis de rectification ils ont fait ils ont refait rectif un surfaçage donc qu'il y avait quatre dixièmes et demi de déformés ils ont quand même fait rectif des sièges de soupape j'ai tout à remonter c'est amusant en tout cas il prend forme le petit patron là franchement ça fait quoi j'ai commencé à huit heures aujourd'hui et non j'ai bien bien beau c'est tu donc j'ai mis le plus 10 j'ai pas encore mis les barres pour or tout ça pour l'instant j'ai ce comme ça j'ai changé les joints de carreaux donc ça c'est chiant j'ai mis les roues à 35 les cales la barre de led les phares led j'ai changé le visco changer l'hélice refait mes masses parce que les masses et s'est pris sur la caisse mais ça faisait faux contact refait les masses sur les visco tout sa forme voilà changé le volant remis mal au turbo nous voilà mais ça va faire un beau petit 4,4 par la suite je leur ferai peut-être je leur fais peut-être je sais pas quelques couleurs en blanc en blanc on n'en voit pas beaucoup ils sont assez sympa il ya un début de cap à l'australienne qui a été mis peut-être leur lever un petit peu c'est sympa là il ya un siège de camion qui a été mis dans les camions de petites utilitaires il est sûr ressort derrière je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça je pense voilà la bête je fais pas de fixation de barre de led je la branche ma barre de led et puis je vous montre ça la barre de led est fixée il me reste tous les branchements à faire ça c'est une 107 cm donc ça fait pas trop trop mal normalement je faisais 133 incurvé bon ben là j'avais ça j'avais ça qui traînait au fond du garage donc j'ai mis une 107 ça rend bien je verrais bien un gros sticker c'est pas trop le gère comme celui ci ça pourra faire monstrueux le patrol est quasiment terminé il me reste des petites bricoles à faire la barre de led est monté j'ai fait passer le fil comme ça l'interrupteur ici voilà c'est clair au top il va falloir essayer aller essayer ça plus tard je vais retrouver des petits feuilles comme ça j'ai peut-être monté quelque part je vais tout le nettoyer à l'intérieur et puis ça va être impeccable manque plus que les vitres teintées avant c'est trop stylé teintées avant vitres teintes arrière là faut que je change une ampoule ici et puis c'est impeccable mon petit patrol est terminé enfin presque après il restera de trop de détails à faire 2,3 des gros gros détails aussi donc là j'ai repeint j'ai repeint des grilles les grilles de feu arrière je vais remonter les grilles de feu arrière je vais remettre une roue de secours je vais enlever l'attelage la centrisation marche en plus hop je repasse ça derrière je repasse ça tout propre tout bien refixer la caisse parce que bon vu qu'elle avait tapé ça il ya tout cas qui avait bougé la remettre des visseurs refaire ça bien j'ai remettre quatre pneus mais je sais pas quelle taille je sais pas quelle taille il faudrait que je recoupe un tout petit peu ici parce que c'est en croisement ça vient taper là faut que je vous fasse des boss les manger refaire la couronne sur le bac à batterie mais là dans un dans un premier temps il est beau comme ça il est vraiment joli moi je vais peut-être mettre une barre d'oeil d'un curvé je sais pas encore j'avais j'ai pris ce que j'avais sous la main une barre d'oeil dans ce sens est bon j'espère que vous cette vidéo vous aura plu je vais refaire d'autres vidéos justement avec ce patrol cet après midi je vais faire une sortie je vous posterai une vidéo un peu plus tard allez ciao